Après plus de huit mois, les jeunes engagés en service civique auprès de la mairie de Saint-Quentin terminent tour à tour leur mission. En effet, depuis le 14 juin, les départs s'enchaînent. Ils ont néanmoins pu tous se retrouver une dernière fois lors de la cérémonie de clôture organisée par la ville de Saint-Quentin, qui fut l'occasion pour ce parti plus tôt de revoir leurs anciens homologues et tuteurs. Nous avons aussi pu converser avec le responsable de ces services civiques, qui fut aussi le tuteur de certains d'entre eux. Alors le service civique, ça permet aux jeunes d'avoir une indemnité, d'avoir une utilité sociale d'intérêt général et de s'engager dans un parcours justement d'engagement citoyen, mais aussi de formation. Madame le maire a aussi tenu à être présente afin de féliciter chaque jeune pour leur engagement et leur volontariat. C'est aussi de la partie Madame François Jacob et Monsieur Thomas Dudebou, tous deux maires adjoints, qui ont suivi de très près l'évolution de ces jeunes depuis leur début. Un de ces jeunes a d'ailleurs accepté de témoigner pour nous sur son ressenti après la mission. À qui je devrais conseiller ce service civique ? Alors, je vais parler un petit peu de ce que je connais moi. Moi, cette année, je n'ai pas eu d'orientation et je connais aussi des gens qui ont eu une orientation et qui ont fait le service civique. Donc, conseiller, je pense, à tout le monde, à tous les jeunes qui recherchent une expérience professionnelle. Finalement, la personne qui a pu être le mieux sur résumer la mission de ce service civique et Madame le maire. Je crois que vous avez aussi pu vous en rendre compte. Le service civique, ça a été un moyen de faire des rencontres, de contribuer à des projets utiles, de découvrir de nouveaux centres d'intérêt et, pourquoi pas, pour certains, de trouver sa vocation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.